« Noël est en avance cette année », songe avec plaisir Léo Sternbach. Et pour cause, la mise sur le marché en ce mois de décembre 1963 du Valium et de sa nouvelle molécule prometteuse est un cadeau inespéré. L'aboutissement d'un long travail, mais aussi, doit-il reconnaître, d'un peu de chance. Dix ans plus tôt, ses supérieurs des laboratoires Hoffman-Laroche lui ont demandé de mettre au point un tranquillisant afin de concurrencer la chlorpromazine, le premier médicament antipsychotique découvert par Rhône-Poulenc. Il aurait pu, comme ses confrères, bricoler une molécule plus ou moins similaire. Il préfère repartir de zéro.